Henri Conabé-Dié investit candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020 par le doyendage des vice-présidents du parti. Son projet de société qu'il s'engage à réaliser dès son élection, la réconciliation nationale. En recordant tous les morceaux décousus de notre tissu social, cette reconstruction doit être une oeuvre collective menée par toutes les forces vives de la nation dans le cadre d'un dialogue politique et social inclusif. Ainsi, ce jour, j'invite toutes les formations politiques et les plateformes politiques qui le désirent à soutenir ma candidature à l'élection présidentielle. Pour évoquer son programme de gouvernement, le candidat du PDCI RDA annonce un plan à quatre volets pour 26 engagements, entre autres l'état de droit, la démocratie apaisée et participative. Henri Conabé-Dié dit accorder une place de choix au développement économique et social à la clé, un modèle économique qui assure l'équilibre entre recettes fiscales et dépenses publiques. Ici sont prévues des réformes structurelles d'appui au secteur privé et public, y compris les travailleurs et les retraités. Aussi, envisage-t-il de révolutionner l'emploi jeune, l'autonomisation de la femme, l'agriculture, objectif hausse de la production et du pouvoir d'achat. Ces projets ciblés en faveur des populations démunies seront contenus dans les 15 masses de projets plurisectoriels à réaliser de 2020 à 2025 d'un montant de 46 000 milliards de francs CFA. C'est sur la base de la gestion efficiente des recettes fiscales prévisionnelles de 2020 à 2025 d'un montant de 35 000 milliards de francs CFA et la mobilisation de ressources additionnelles sur les marchés internationaux de capitaux que nous aurons la capacité de financer les 15 masses de projets comportant un total de 143 projets. Citoyenneté, civisme, éducation, formation, grands travaux, aménagement du territoire sont aussi au programme du candidat du PDCI RDA, Enrico Nambédier, dont l'investiture a mobilisé sociétés civiles, parties et plateformes politiques alliées au PDCI RDA. Sous-titrage Société Radio-Canada